Musique Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureux de, alors les Ennimiens bien évidemment de vous accueillir à l'Ennime, c'est normal, mais tous les autres également de vous accueillir à l'Ennime pour cette belle soirée autour du thème de la création d'entreprise et de la reprise d'entreprise organisée conjointement par la CCI et MS Carré. Je voulais simplement vous dire deux petits mots, vous dire que, un, la semaine de l'industrie pour l'Ennime, et je crois, puisque Marcel Poincignon, directeur de l'ICTC, nous fait le plaisir d'être aussi parmi nous, pour l'ensemble des écoles d'ingénieurs qui se trouvent sur le Technopole de Messins, c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous sommes tous en lien fort et étroit avec le monde industriel, donc cette semaine de l'industrie est un temps fort pour nos écoles. Je voulais en profiter, très sincèrement, et je pense, je me suis dit, je vais le faire au nom du directeur de l'Anime, mais je pense, et Marcel me fait un signe de tête si je n'ai pas le droit de le faire, au nom de l'ensemble des directeurs des grandes écoles du Technopole de Metz, remercier la CCI Moselle et son président tout particulièrement, parce qu'il y a quelques mois, nous étions conviés à un déjeuner, et on nous proposait une stratégie de développement de l'enseignement supérieur et de l'animation de l'enseignement supérieur sur le Technopole et la ville de Metz, et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ces déjeuners ont donné lieu à des actions, à des projets concrets, à la création d'un collectif étudiant MS Carré qui a vu le jour, à certaines manifestations qui ont déjà vu le jour et qui se sont très bien passées et qui ont été à chaque fois un succès, donc nous, on s'en réjouit, c'est vraiment quelque chose de très positif, et quand il y a des actions qui suivent des paroles, on s'en réjouit d'autant plus, donc merci M. le Président, et du coup, je vous cède la parole et je vous souhaite une très agréable soirée. Eh bien écoutez, bonjour à tous et à toutes, et bonjour à tous ceux qui nous regardent, puisqu'on a une émission là qui vient de démarrer, une de nos émissions de la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Moselle sur notre Web TV. Alors la thématique d'aujourd'hui, elle a un sens tout particulier, la création d'entreprises ou la reprise d'entreprises. On le fait dans les locaux de l'énime, mais comme le rappelait Pierre Chevrier, que je remercie de nous accueillir chez lui ici, c'est avec toutes les écoles d'ingénieurs de Metz que nous le faisons, dans le cadre de Metz Science Schools, ce que vous avez créé, vous, les étudiants, et qui aujourd'hui portent ces projets qui sont tellement importants. C'est un sujet qui rassemble à la fois du rêve, créer son entreprise, où est-ce qu'on veut se projeter, de la joie, des difficultés, il ne faut pas se le cacher, et aussi de la transformation finalement des choses et au travers du temps. Ce n'est pas un exercice qui est facile, mais en même temps, c'est un exercice qui nous permet, à chacun individuellement, finalement de passer des étapes, de grandir, de savoir mieux travailler avec les autres, d'être à l'écoute des clients, de savoir organiser finalement et planifier des activités, savoir aussi, surtout dans notre époque, transformer les choses. Alors c'est un vaste sujet. Moi, je l'ai expérimenté deux ans après être sorti de mon école. Ce n'était pas une école d'ingénieurs, mais malgré tout, vous voyez, je continue à être à la tête de mon entreprise, que j'ai fait évoluer au fur et à mesure, et je peux vraiment vous témoigner que c'est quelque chose de passionnant. Alors dites-vous qu'au travers de ces projets-là, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul, et ça, c'est important. Vous avez la chambre de commerce et d'industrie de la Moselle qui est à vos côtés. On a également des outils en matière de numérique qui vous permettent de tester déjà de chez vous comment les choses peuvent se passer. Et ça, c'est vraiment des éléments aussi très nouveaux. On a un module en particulier qui s'appelle CCI Builder Business, donc à creuser. Quand on avance, en fait, dans les process, on va encore plus loin. On fait ce qu'on appelle des crash tests. Alors un crash test, un peu comme dans l'automobile que vous connaissez, c'est qu'on a imaginé un modèle d'entreprise, on le fait évoluer, puis tout d'un coup, on passe devant toute une série d'entrepreneurs, d'experts comptables, etc., à qui on présente le projet et qui vont vous dire, est-ce que vous avez pensé à ça ? Et ça, comment vous apportez votre réponse et comment les choses se passent ? Ça permet vraiment d'aller plus loin et d'être accompagné par une communauté d'entrepreneurs. Et c'est ça qui compte. 32 000 entreprises en Moselle et toute cette communauté d'entrepreneurs, elle porte vraiment beaucoup de choses. Je vous souhaite vraiment un très bon moment. Profitez de tout ce qui va être. Il y a une partie questions-réponses et c'est ce qui va faire finalement qu'on continue à bâtir un très beau programme avec vous. Bonne soirée à vous tous, en tout cas. Bonsoir. Je suis un ancien de cette école. Je suis sorti de l'ENIME en 1980. Après huit années d'expérience chez Total, j'ai trouvé ma voie. En fait, j'ai décidé de créer un bureau d'ingénierie. En 2011, j'étais resté très proche de l'école. En 2011, je me suis à nouveau rapproché de l'école et j'ai pu mettre en place une formation de dernière année, de cinquième année, qui s'appelle Innover et Entreprendre, HopMind, pour donner le vrai nom, et qui est donc orienté sur l'innovation et tout ce qui est le métier d'entreprise, de chef d'entreprise ou de cadre dirigeant. Bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Palais. Je suis un ancien élève de l'ENIME. Je suis sorti en 2014. Et comme l'a dit Denis, en fait, depuis janvier, je dirige une société qui s'appelle Cryoscan, qui a été créée en 2011 par un chercheur et un ingénieur de recherche, qui, dans leur activité de recherche, avaient besoin de concevoir et de réaliser des instruments de mesure pour caractériser des matériaux. Pendant 20 ans, ils ont développé des compétences qu'ils ont voulu valoriser. Et ils sont passés par l'incubateur Lorrain, là où Denis les a rencontrés. Et voilà, depuis 7 ans, Cryoscan conçoit, réalise des instruments de mesure, plus précisément dans le domaine de la cryogénie, de l'ultra vide et du magnétisme. Bonjour à tous. Je m'appelle Mathieu Pagès. Moi, je suis ingénieur à Arrêt Métier. Pour avoir l'expérience, moi, à la fin de mon école d'ingénieur, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui était RH aux Arrêt Métier, qui m'a dit que l'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Et pourquoi pas envisager cette possibilité ? Donc, j'étais parti sur le fait d'abord de créer une entreprise, jusqu'à ce que mon père me dise, comme il partait en retraite, Mathieu, écoute, il y a une opportunité, c'est la reprise d'entreprise familiale. Pourquoi pas, l'entreprise familiale, ça peut être une expérience. Et si jamais ça ne me plaît pas, je pourrais toujours partir sur autre chose. Mais au moins, cette première expérience, elle aurait été bénéfique dans tous les cas pour la reprise d'entreprise, pour la création d'entreprise par la suite, parce que du coup, je reprends l'entreprise familiale. Et à côté de ça, on a d'autres idées de création, d'autres structures dans d'autres activités, qui peuvent être complémentaires et qui peuvent continuer dans le sens là. Alors, Renaud Oligé, je suis ingénieur ECTC de Metz, donc je suis sorti en 2006 de l'école. Et donc, j'ai créé mon entreprise en 2010. Donc, ça fait maintenant huit ans qu'on tourne. Donc, mon entreprise s'appelle Bureau 3. On est un bureau d'ingénieurs en bâtiment, avec une petite particularité, qui est qu'on regroupe des anciens ingénieurs de l'ECTC, mais aussi des diplômés d'architecture qui viennent de l'école d'archi de Nancy. Bonsoir, Thomas Legrand. Moi, je suis issu de Superlex, promotion 2006. Et après avoir créé une première société de bureau d'études où j'étais tout seul, en 2014, je me suis associé avec un ami. Et on a créé une autre société dans laquelle on développe un drone complètement autonome. Et là, depuis quelques mois, on a aussi ouvert une partie bureau d'études pour travailler sur des projets pour des clients externes. On n'a que des ingénieurs qui sont autour de cette table ronde. Est-ce que vous pensez que la formation qu'on vous a donnée dans vos différentes écoles est adaptée au métier du créateur ou des créateurs d'entreprise que vous êtes ? Disons que nous, on arrive dans des promotions. On a forcément un cursus aujourd'hui où on a souvent la possibilité d'avoir une approche du métier d'entrepreneur, de créateur d'entreprise. Donc déjà, d'avoir la partie technique, d'avoir une idée technique, et puis après développer autour de cette idée la possibilité de créer quelque chose. Après, c'est sûr qu'il faut bien s'entourer. Pour créer, pour reprendre, dans tout le cas, il faut bien s'entourer. C'est pour ça qu'on a la chance d'avoir des outils comme la CCI ou autre. Il y a plein d'outils qui existent. Et il faut être curieux de savoir tout ce qui existe. Rien qu'en Lorraine, on a Réseau Entreprendre, on a la CCI, on a plein d'autres corps qui permettent d'accéder à la possibilité de créer son entreprise. Au moins de se donner la possibilité d'essayer pour savoir si ça peut être jouable. Alors, nous, on a un directeur d'école qui, quand on rentre en première année, il ne met pas la pression, mais en tout cas, il annonce la couleur puisqu'il dit qu'on est l'école des entrepreneurs en bâtiment. Donc, on va dire, on rentre dans un cycle de formation où l'aspect entrepreneurial est vraiment prégnant dans le cursus. Et il se trouve que nous, pendant les cinq ans de formation, on a des cours qui sont assez complets dans ces thématiques-là, notamment sur les aspects comptables. Quand je suis sorti de l'école, je connaissais ce qu'était un bilan, comment on calculait une CAF, ce qu'était un résultat d'exploitation. Donc, quand j'ai créé mon entreprise, je n'étais pas non plus désarmé. Ce qui veut dire qu'on a des notions de base. Après, maintenant, huit ans de création d'entreprise, bien entendu, je me dis qu'on n'avait pas toutes les armes et tous les bagages nécessaires. Mais en tout cas, il y a une volonté dans les cursus, en tout cas à l'ESTC, j'imagine, dans les autres écoles d'ingénieurs, de donner la faculté aux élèves d'entreprendre, de créer ou de reprendre. Sur le plan humain, c'est difficile de regrouper tous les éléments dont on a besoin pour une entreprise dans la même personne. Donc, sur l'aspect technique, oui, c'est sûr, on est extrêmement bien formé. À Superlec, on fait un peu de management, mais la gestion d'une entreprise, il y a beaucoup d'administratifs, il y a du financier, des bilans, de la comptabilité, c'est énormément de choses. Donc, on ne crée pas une entreprise parce qu'on est très fort administrativement. En général, on crée une entreprise parce qu'on a une très bonne idée, parce qu'on a envie de la développer. Et du coup, il faut acquérir toutes ces autres compétences au fur et à mesure. Quand j'étais élève, je ne comprenais pas trop pourquoi on avait tant de matières vraiment différentes, notamment tout ce qui est base de données, de l'informatique, des choses comme ça. Je me suis dit que je ne voulais vraiment pas faire mon métier avec des tâches dans l'informatique, etc. Depuis que je suis chez Cryoscan, j'ai vraiment compris pourquoi c'était important d'avoir, non pas une connaissance vraiment approfondie dans un domaine particulier, mais suffisamment de connaissances pour comprendre et pour pouvoir échanger avec tout le monde. J'ai participé à l'option Innover et Entreprendre. C'était vraiment en plein dedans. Ça a vraiment donné des bons outils qui me servent aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a été chez vous le déclencheur ? Est-ce que c'est l'idée géniale ? Est-ce que c'est le projet ? Est-ce que, comme je l'ai entendu dans des conférences des années passées, c'est devenir riche ? Ça peut être une motivation. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans ? Moi, c'était vraiment la passion. C'est-à-dire que, déjà, depuis tout petit, la question, ce n'était pas de savoir si j'allais créer une entreprise. C'était plutôt de savoir quand. J'ai commencé à travailler dessus les soirs, les week-ends, puis de plus en plus, les vacances. Et il y a un moment où on a dit, bon, là, si on veut sortir un produit qui est commercialement viable, il faut que je puisse bosser huit heures par jour dessus. Alors, moi, j'ai eu la chance d'avoir un patron en tant que salarié dans ma vie professionnelle précédente qui m'a donné ce goût-là. Et alors, non seulement il m'a donné le goût de l'entreprise, mais en plus, il m'a mis le pied à l'étrier. Donc, c'est aussi par son biais que j'ai pu créer ma société et la première année, commencer à avoir du boulot. Parce que c'était aussi ça le point de l'époir. Il y a le fait de créer ou de reprendre, mais il y a aussi la nécessité d'avoir le chiffre d'affaires qui va en face pour pouvoir vivre. Et donc, il m'a donné les deux possibilités, à la fois le goût, l'envie et la capacité de faire. Je crois qu'il y a l'un d'entre vous qui a passé un crash test. Alors, est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est ? Parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'on faisait un comparatif avec une voiture, sauf que, de ce que je me souviens, la voiture, elle est cassée après. Donc, est-ce que quand vous sortez du crash test, vous n'êtes pas cassé ? Non, je dirais même plutôt qu'on est réparé. On passe devant une commission. Ce n'est pas vraiment une commission, c'est un petit comité. de gens qui ont de l'expérience, à qui on présente son projet. Et on reçoit des conseils en retour, qui, en tout cas, nous, nous ont énormément aidés. Après, le crash test, c'est un élément dans tout l'accompagnement de la CCI. Il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées. Le jour où on est arrivé à la CCI, on a pu être mis en contact avec notre référent, qui nous a guidés, savoir à quoi on avait droit, qu'est-ce qu'on pouvait faire, dans quel ordre, qui nous a aidé aussi à remplir les dossiers, puisqu'il y a beaucoup de dossiers à faire, remplir les business plans. Le crash test, on faisait partie, et l'accompagnement après, même derrière la création d'entreprise. Maintenant que vous avez mis les pieds dedans, tous, est-ce que vous êtes satisfait ? Franchement, je ne peux pas faire autre chose. Là, moi, ça fait 4 ans que je fais ça. Je ne me vois pas dans un autre secteur que l'entrepreneuriat. Pas forcément dans le secteur que je fais. Peut-être que dans 20 ans, je ferai un autre secteur d'activité, mais toujours dans l'entrepreneuriat, la création, la reprise, ou toujours dans l'entrepreneuriat, ce type de structure. Ce que je retiens de ça, de diriger Krioskian, c'est beaucoup de stress, déjà. Donc, pendant les périodes de creux, on va dire, ce n'est pas super. Mais par contre, il y a vraiment beaucoup de satisfaction une fois qu'on voit le résultat. C'est des choses toutes bêtes, mais rien que de se dire que tous les salariés de l'entreprise ont eu leur salaire ce mois-ci, c'est valorisant. Puis après, quand on voit que des clients viennent nous chercher parce qu'ils aiment bien nos produits, c'est vraiment super. Je ne vais pas être très original non plus, puisque aujourd'hui, je ne pourrais plus revenir en arrière. Ce serait bien impossible pour moi d'être salarié demain. Après l'avoir été et avoir connu aujourd'hui l'entrepreneuriat, il serait totalement inconcevable que je me lève demain pour reprendre un poste de salarié. Après, l'entreprise, c'est des larmes, c'est de la sueur, c'est du sang, mais c'est aussi beaucoup de joie. Tous les jours, c'est difficile. Il y a des coups durs, il y a des hauts et des bas. Mais ce qui est génial, c'est de se dire qu'on a vraiment construit quelque chose. On a construit des emplois, on fait des projets, on choisit un peu nos projets quand on peut. Si j'ai bien compris, le fait de créer son entreprise, et ça, il faut peut-être le retenir, il y a un effet clapé anti-retour. On a mis les pieds dedans et on ne peut pas revenir, on ne peut pas redevenir salarié. Quand on est salarié, quand on est chef de projet, on exécute sa mission, on la loupe. C'est une remise en cause personnelle. Quand on est chef d'entreprise et qu'on loupe sa mission, c'est une remise en cause personnelle, mais c'est une remise en cause de tous les salariés et de l'avenir de l'entreprise. Donc, il y a du stress dans tous les métiers, mais celui de l'entrepreneur est certainement très différent. Quand j'étais salarié, je me disais, j'aimerais bien que la journée passe vite. Et là, finalement, c'est le contraire. J'aimerais bien que le temps lentisse un peu, que je puisse finir tout ce que j'ai commencé. Dans tous les cas, on aura du stress. Dans tous les cas, on aura des inquiétudes et des risques. Donc, autant se lancer. Pourquoi pas essayer ? Parce que ça peut peut-être marcher. Donc, si je résume un peu, une des qualités qu'il faut avoir, c'est d'être capable de gérer son stress et de gérer les incertitudes de l'avenir, parce que la prise de décision est directement liée à ça. Et ce que j'ai noté aussi, c'est qu'en fait, il y a une remise en cause. Et je trouve que le terme remise en cause, c'est quelque chose de fondamental. Lorsqu'on est dans des structures en régime établi, la remise en cause, elle n'est pas toujours indispensable. Alors que quand on est chef d'entreprise, la remise en cause, comme vous l'aviez dit, elle est permanente. Vous avez un salarié qui démissionne. Il y a sûrement une explication. Est-ce que vous n'avez pas été pas bon quelque part ? C'est une commande que vous n'avez pas ou c'est une commande que vous avez foirée ? Qu'est-ce qui a fait qu'eux ? Et je pense que la remise en cause, c'est une des qualités premières du chef d'entreprise. Alors quand on arrive d'une culture de la commande publique où on répond à des appels d'offres très formels, institutionnels, et où il faut vite se reconcentrer sur un autre business, alors là, c'est compliqué. Parce que c'est pas forcément se remettre en cause soi-même ou remettre en cause sa façon de travailler, mais c'est remettre en cause son modèle économique. Oui, la remise en cause, elle est permanente. Comme tu disais, autant au niveau personnel qu'au niveau de l'entreprise. Et quelque part, c'est un peu ça l'esprit startup. C'est être capable de faire des pivots, de changer de stratégie, de s'adapter au marché, à un marché qui bouge très très vite. Quelles sont les erreurs qu'il ne faut surtout pas commettre ? Même si c'est vous le chef d'entreprise, vous n'êtes pas tout seul. L'entourage y joue énormément. L'entourage, c'est la famille, c'est les gens avec qui on travaille, ça peut être les associés, les investisseurs plus tard. Je pense qu'il faut éviter de tomber dans l'excès de confiance, de penser qu'on est le meilleur et que notre idée est la meilleure. Je pense que là, c'est souvent un petit peu le début de la fin. Et il faut essayer peut-être de tempérer un peu son enthousiasme. Il faut avoir l'envie, bien entendu. Il faut que le rêve, on ait vraiment envie de l'amener à réalité. Mais je pense que l'excès de confiance dans son projet empêche à un moment donné de prendre du recul sur ce projet-là et peut-être de voir arriver les problèmes. Alors, est-ce que cette notion, vous la partagez un peu, c'est celle de vous entourer de gens qui vont être meilleurs que vous ? Et est-ce que ce n'est pas une force du chef d'entreprise d'accepter d'embaucher des gens qui vont en savoir plus que vous ? Alors moi, si j'embauche un commercial qui est bien meilleur que moi en vente et qui m'explose le chiffre, et il peut gagner autant qu'il veut, il n'y a pas de souci. Donc, s'il fait bien le travail et que les gens sont satisfaits, il peut aller au-dessus de moi, il n'y a pas de problème. Tant que je reste le chef, ça va. Une entreprise, c'est une équipe. Il faut que tous les joueurs soient bons. Ça ne pose pas de problème à ce que Neymar soit excellent et à ce que Thiago Silva soit le capitaine. Et en final, pensez que la Moselle, on a la chance d'être un département avec un tissu d'entreprise, mais considérable. Je vous disais 32 000 entreprises. Ça veut dire que dans ces entreprises, il y en a beaucoup qui sont à reprendre. Et ça, c'est vraiment une des chances aussi, puisque vous êtes dans ce département et bien installé dans ce département. C'est une terre d'entrepreneurs. C'est une terre où il y a des entreprises à reprendre. Et c'est une terre d'avenir, parce que le dispositif géographique qui existe et tout ce qui existe autour est vraiment très, très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada